Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la société dans laquelle nous sommes, avec bien sûr du mieux-être, nous avons des antibiotiques, nous avons des moyens de transport, nous avons accès à des divertissements, du temps libre, comme jamais dans l'histoire du monde, mais en même temps nous sommes face à une grande quantité de ruptures drastiques dont nous avons pour l'instant du mal encore à nous saisir, c'est-à-dire rupture technologique. Les distances sont abolies, le temps est aboli, on peut se rendre à l'autre bout de la planète facilement et on peut même s'y rendre sans y aller, c'est-à-dire en envoyant des mails ou en étant en téléconférence. Rupture économique, l'emploi, il y a des territoires qui ont atteint le plein emploi et ils restent. En France, nous ne sommes pas au plein emploi, nous avons près de 11% de taux de chômage, et là, ça veut dire qu'on a du mal à construire une dynamique inclusive de tous les acteurs. Rupture sociale, les retraites, on voit que les personnes qui atteignent l'âge de la retraite ont un niveau de vie qui baisse drastiquement parce que si les réformes de retraite ont lieu, néanmoins la quantité de personnes à la retraite étant de plus en plus importante par rapport à la quantité de personnes qui travaillent, et bien mécaniquement, le niveau des retraites baisse. Donc il y a une paupérisation des retraites et des personnes qui sont à la retraite. La démographie, on voit qu'en Europe, nous avons aujourd'hui en gros 500 millions d'habitants. Il y a 50 ans, il y avait 400 millions d'habitants sur le continent européen. Donc peu d'évolution. Par contre, en Afrique, il y a 50 ans, il y avait 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'habitants, 5 fois plus. Et on dit que dans 30 ans, la population africaine aura doublé. Alors comment faire pour structurer le lien entre Européens et Africains ? Alors notre schéma d'il y a 50 ans dans lequel on était nous, 400 millions, eux 200 millions, on pouvait les accueillir. Si on accueille dans la même proportion ceux qui ont envie de venir et que nous sommes 500 millions et eux 2 milliards, alors comment est-ce possible ? Ça va poser des problèmes drastiques. Il va falloir réguler les flux démographiques. Autre élément de rupture, rupture financière. On voit la spéculation qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que les entreprises ont beau essayer de se projeter sur la durée, d'inventer des produits, d'investir dans des nouvelles générations d'offres, d'usines, de modèles technologiques. Et pour autant, les traders achètent et vendent dans l'instant, à la seconde, les actions de l'entreprise. Donc comment, lorsqu'on est une entreprise, est-ce qu'il est possible de se projeter sur la durée, alors que les actionnaires ne s'y projettent pas toujours ? Et puis, le budget de l'État. Le budget de l'État, nous sommes dans un endettement progressif, systématique, et on n'arrive pas à réduire cet endettement, quels que soient les dirigeants, de gauche ou de droite en France, l'endettement progresse toujours. Et puis, on aurait pu commencer par ça, rupture environnementale, la biodiversité, c'est dramatique. Une grande quantité d'espèces vivantes sont en train de disparaître. Une grande quantité de matières premières, donc épuisables, sont en train d'être épuisées ou en voie d'épuisement. Dans combien de temps ne restera plus de pétrole ? Dans combien de temps n'aurons-nous plus d'uranium ? De terres rares ? Donc, un enjeu sur les matières premières. Et donc, tout ça engendre une rupture complémentaire de légitimité, parce que l'on voit bien que les dirigeants des États, les dirigeants des organisations sociales, des organisations économiques, c'est-à-dire les entreprises, organisations sociales, les syndicats, on voit bien que tous ces dirigeants n'arrivent pas collectivement à se saisir de tous ces problèmes. Et on ne peut pas leur en vouloir. Ce sont des problèmes qui sont gigantesques, qui ne sont pas de taille humaine. Qui pourrait prétendre avoir des solutions à tous ces problèmes tout seul ? Ce n'est pas sérieux. Suivez mon panache blanc, ça va quand on est au CE2 ou au CE1, mais c'est fini. On sait bien que personne ne détient les solutions tout seul. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une crise de confiance par rapport aux mécanismes de gouvernance, une crise sociétale qui n'est pas prise en charge par la gouvernance. Donc, nous sommes tous en échec et il va falloir que nous nous réinventions ensemble.